Dans une tribune publiée ce mardi dans Le Figaro, Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée Nationale, accuse le gouvernement de diffuser des fausses informations concernant les conséquences d'un éventuel échec dans l'adoption du budget de 2025. Elle réfute le scénario d'un shutdown à la française, similaire à celui observé aux États-Unis, où le non-adoption du budget mène à l'arrêt des paiements aux fonctionnaires. Marine Le Pen assure qu'aucune crise institutionnelle de ce type n'est à prévoir, précisant que même en cas de motion de censure, l'impôt continuerait d'être perçu, les fonctionnaires ne sauraient de payer, les pensions versées et les soins médicaux remboursés. Elle souligne qu'une loi spéciale pourrait être votée pour prolonger le budget de 2024, permettant ainsi de maintenir les services publics et d'éviter le chaos. Cependant, elle qualifie ce scénario de « pis-aller », mettant en avant qu'un vrai danger pour la démocratie réside dans les « fake news » diffusées par le gouvernement pour effrayer l'opinion publique. La position de Marine Le Pen fait écho à la menace de son parti de soutenir une motion de censure présentée par la gauche si le gouvernement utilise l'article 49,3 pour adopter les projets de loi de finances sans passage par un vote parlementaire. Cette perspective a été vivement critiquée par plusieurs membres de la coalition gouvernementale qui mettent en garde contre une potentielle crise financière. Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement, a évoqué le risque d'une crise à la grecque, alors que Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a affirmé qu'une motion de censure mettrait la France dans le gouffre. Marine Le Pen, quant à elle, insiste sur l'importance de l'expression démocratique à travers le vote du budget, soulignant que celui du gouvernement ne reflète pas les choix fiscaux, sécuritaires et migratoires de ses électeurs estimés à 11 millions. Elle dénonce également les « mensonges » des précédents gouvernements sur la gestion des finances publiques, accusant ces derniers d'avoir désinformé les citoyens lors des élections européennes et législatives, notamment en agitant des menaces inexistantes de crise. Depuis la planète d'organisation et législation et de crise 40% annuel et 19% annu cynical, dis-moi d'avoirάλé un excellent destin de compenser A mon inconscient, on a terminé la crise 取tage des fantaisons % d'endать